et salut toi et bienvenue dans ce podcast bouffe moi ce bouquin où on parle littérature culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin alors on continue ce mois tournée autour des erreurs que j'ai pu faire et aujourd'hui on va parler du prix des romans ouais parce que j'ai changé plein de fois le prix de mes romans durant c'est un an et demi publication et si je peux éviter de faire la même ça peut être cool alors on va commencer par le début comment que j'ai choisi mon premier prix alors remontons à juin 2020 vas-tu kovidou est là depuis quelques mois maintenant et une chasse de nouveaux auteurs poussés par le confinement décide d'autopublier son roman et même si depuis septembre 2019 c'était mon projet de sortir un bouquin en 2020 bah je me retrouve forcément au milieu de ceux qui se sont découvert une âme littéraire entre deux confinements là je me dis mel ça pue qu'est ce que tu fais tu as regardé plein de vidéos conseils qui te disaient toutes la même chose un travail c'est un travail ne brade pas tes romans sous prétexte qu'ils sont auto-édités mais le même prix qu'un roman en maison d'édition mais en même temps il y a vachement de concurrence en ce moment et moi bah je suis des gains qui va foutre autant de fric pour un roman d'une meuf totalement inconnue bon alors pour la petite anecdote il faut savoir que je me suis toujours fait fister niveau pay par exemple j'ai bossé trois mois gratis comme serveuse en irlande et fallait que je ferme ma gueule parce que quand même j'avais le droit à un repas gratis par jour pour mes stages en france j'ai toujours été payé le minimum syndical quand j'étais payé et sert à pousser même le vice à me faire payer les tickets resto quand même bref on m'a jamais respecté alors déjà que je bradais mes prestations de service auprès des auteurs là je me suis dit ma cocotte la malédiction elle s'arrête maintenant tu prends tes ovaires à demain et tu exiges un prix convenable donc j'ai regardé les autres bouquins du même genre avec le même nombre de pages et j'ai foutu bah le même prix verdict j'ai fait de la merde clairement parce qu'encore une fois bien ne sais tu n'es personne ton prix est beaucoup trop élevé alors si tu veux un ordre d'idées promenons-nous tant que la mornier pas fait environ 200 pages c'est un recueil de nouvelles thrillers qui font frissonner et je l'avais mis à 15 euros et 3 euros 99 pour l'ebook le dernier souffle faisait à l'époque 500 pages environ et c'est un roman apocalyptique je le vendais à 20 euros et 5 euros 99 l'ebook bon très vite j'ai compris que c'était trop donc promenons nous tant que la mornier pas est descendue à 12 euros et le dernier souffle à 18 euros mais pour les ebooks j'ai rien changé alors je dois bien avouer que j'ai vu une petite différence pour promenons nous tant que la mornier pas il s'est vendu un petit peu plus suite à ça donc il y avait bien un problème de prix bien te sais hein sauf qu'une fois le premier pic passé je me suis retrouvé dans le creux de la vague dans ma tête c'était foutu là vu les prix que me coûtaient mes stocks amazon je pouvais vraiment pas baisser plus sans en fait commencer à me prostituer gratis et j'en avais clairement ma claque d'être rémunérée au ras des pâquerettes pour tout du coup j'ai eu une idée les gens achètent pas parce que bah du coup mes bouquins sont trop chers mais je peux pas baisser les prix sinon bah ça reviendrait presque à vendre à perte oui parce que je te rappelle que le prix final que toi tu payes en tant que lecteur faut enlever le coût d'impression qui est immense pour les bouquins amazon la part qu'amazon se mange les impôts que je dois payer sur le prix total de la vente donc c'est à dire aussi sur les frais de livraison plus tout ce que soit en fait j'ai pu investir en amont pour mon bouquin un exemple tout con mais envoyer un roman me coûte un euro d'office parce que en fait j'ai choisi de pas faire payer l'emballage au lecteur mais en même temps j'ai choisi de faire un emballage de qualité supérieure j'enroule mes bouquins dans un papier cadeau puis je le fous dans une boîte cartonnée qui coûte son pesant de cacahuètes puis je le four dans un emballage plastifié étanche et tout ça mis bout à bout en fait ça coûte un euro par envoi donc un euro de moins sur le bénéfice bref tu as capté à cause de tous les petits ajouts tu te retrouves vite en fait l'effet salaire il a fallu que je trouve une solution pour baisser les prix sans perdre trop de marge et j'ai trouvé la solution spoiler alerte j'ai dû baisser mes marges donc aujourd'hui je gagne moins qu'avant à chaque vente mais comme je vends plus bas au final je m'y retrouve la solution pour pouvoir baisser le prix ça a été de passer par un imprimeur ça m'a demandé beaucoup de taf c'est chronophage as fuck et stressant mais c'est la seule solution que j'ai trouvée aujourd'hui à combien se vendent mes bouquins alors je suis arrivé au prix que je ne voulais pas mettre au début parce que je considérais que c'était trop bas mais voilà faut se faire une raison encore une fois je ne suis personne et c'est un peu le prix à payer pour démarrer enfin plutôt le prix à faire payer tu te souviens quand je te disais que promenons nous tant que la moyenne pas à débuter à 15 euros non va va consulter parce que c'est peut-être un alzheimer précoce parce que je t'en ai causé il ya même pas cinq minutes bref je les lancé à 15 euros et aujourd'hui il est à 9 euros 99 yes un prix psychologique je sais mais n'empêche que ça fonctionne ces conneries pareil pour l'ebook qui était à 3 euros 99 il est à 2 euros 99 maintenant ou gratis si tu as l'abonnement kindle passons au dernier souffle celui qui a connu la plus grande chute alors sur le brochet il a perdu 5 euros depuis sa publication comme promenons nous tant que la mort n'y est pas de 20 euros il est arrivé à 15 euros ouais pas de prix psychologique pour le coup c'est sur l'ebook en fait que j'ai bradé sa mère 5 euros 99 en fait c'était clairement abusé pour un auteur inconnu au bataillon donc il est passé à 3 euros 99 et encore une fois bah gratis pour l'abonnement kindle et bah tu sais quoi je sais pas si c'est ça ou bah du coup la com dont je te parlais la semaine dernière en podcast parce qu'en fait j'ai fait les deux en même temps mais maintenant ces derniers souffles qui se vendent le plus et ce sont d'ailleurs les ebooks qui partent comme des petits pains 10 petits pains par mois rappelons le quand même on n'est pas encore sur un best-seller clairement en fait en baissant l'ebook de 2 euros je crois que je suis passée en fait sous la barrière psychologique alors le problème c'est que ce sont pas des nouveautés donc ça attire moins ils sont publiés depuis plus d'un an maintenant et je sais en fait que pour relancer la machine il va falloir attendre une prochaine sortie et attend mais mais mon prochain roman il sortirait pas mercredi prochain bah si ça tombe bien bon bah on va voir si ça marche si avec ces nouveaux prix je vais enfin mieux réussir parce que oui j'irai tuer près de chez vous sera vendu à 9 euros 99 comme promenons-nous tant que la mort n'y est pas et on verra bien si ça booste les ventes ou si mon cas est vraiment désespéré du coup j'ai envie de te dire bah rendez vous au prochain épisode pour savoir voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce petit podcast t'aura plu la semaine prochaine on se retrouvera avec une interview j'ai invité quelqu'un pour parler alors je sais que ce mois-ci le thème c'était les erreurs là ça va être comment éviter certaines erreurs on va dire ça comme ça parce que mon invité fait appel aux sensitive writers et moi pas du tout c'est un truc qui n'est pas du tout dans mon optique et je voulais bah justement savoir plus sur cette pratique savoir comment ça se passait savoir aussi pour quelle raison en fait cet auteur avait fait appel aux sensitive writers et donc du coup il nous racontera tout ça dans ce podcast en tout cas je te dis à la semaine prochaine je t'embrasse fort c'était mélanie